Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivier, bonsoir Laurent, notre petit nouveau. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler du rallye du Mexique qui vient tout juste de se terminer, donc il n'y a même pas une petite heure, une grosse demi-heure, avec une super victoire de Sébastien Augier, pas mal de petites erreurs à droite à gauche de plusieurs pilotes. Je vais commencer par la première question. Moi j'avais oublié l'an passé, il y a trois ans maintenant, les derniers lives, les power stands en début de soirée, moi j'ai trouvé ça super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce ne serait pas judicieux que le Mondial termine ses journées comme ça à 18-19h ? Et non pas en début d'après-midi comme on a l'habitude de voir ça ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va commencer par Laurent. Vas-y Olivier. Non Olivier, vas-y. Je ne sais pas si c'est judicieux pour tous les rallyes en fait, parce que du coup tu te retrouverais avec des épreuves qui feraient plus de deux jours je pense. Si souhaité par certains, tu me diras, mais tu n'aurais plus le vendredi qu'on connaît, et le samedi pour gratter sur le dimanche, parce qu'après le dimanche après-midi, ouais youpi ! Parce qu'après le dimanche, il faut le meubler, et tu vas meubler le dimanche avec des trucs du vendredi à mon avis. Donc je pense que ça ferait sauter une journée. Je les vois mal faire trois jours complets. Les voitures ne te perdront jamais, il n'y aura plus personne à l'arrivée, surtout les actuels. Bonsoir Stéphane, donc tu as enfin réussi à nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. A te rejoindre à nous. Donc là, la question que je venais de poser, qu'est-ce que tu en penses des power saves en début de soirée ? Est-ce que tu ne trouverais pas ça judicieux de faire ça en début de soirée, plutôt qu'à midi comme on le voit d'habitude ? Ah oui, des journées du dimanche un peu plus grandes, ce serait bien plus longue. Il y aurait plus de bagarre, c'est sûr. Moins de stratégie, ce serait plus intéressant. Ce n'est pas nous qui récidons. Ah oui, ça c'est sûr. Et toi Laurent ? Après, d'un point de vue, évidemment, spectateur, parce que bon, j'ai cassé l'ambiance, il y a un point de vue en fait un peu logistique et tout, parce que quand on travaille un peu pour les teams et tout, c'est la logistique qui est importante, donc il faut que ce soit démonté le plus vite possible, que les structures soient démontées, et que les camions prennent la route, surtout pour les mécanos, le facteur humain de rentrer un peu à l'usine, rentrer chez soi. Donc c'est clair qu'ici, moi j'ai connu, par exemple, des journées où ça ne roule pas, il faudrait plutôt valoriser le fait de toutes les spéciales du dimanche, parce qu'on a déjà connu des petits trains ici, heureusement, on en reviendra plus tard, qu'il y avait la bagarre Neuville-Evans, parce que sinon on a déjà connu des dimanches, c'est un train-train ennuyeux jusqu'à la Power Stage, donc c'est clair que oui, évidemment les heures de pointe du soir, c'est génial, avoir une Power Stage là à 18h chez nous, c'est en fin de soirée, mais il est clair que c'est plutôt la remise en état, de valoriser la dernière journée pour moi qui est plus importante, et de ne pas léser un peu les spectateurs d'être là dimanche, et de voir des voitures qui roulent à 80 ou 70% pour économiser les pneus, c'est plus ça le débat pour moi qui est plus judicieux, mais c'est clair que l'heure du soir, c'est sympa aujourd'hui de pouvoir terminer dans la soirée, de pouvoir partager des belles images, dans des belles plages d'Audimat. Alors perso, j'ai trouvé le rallye comme un peu inintéressant, donc il y avait un peu de bagarre au début, un peu de bagarre à la fin, mais autrement ça m'a paru un peu bien fade, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens Laurent, vu que tu viens de terminer. Bien fade, bien fade, un peu fade quoi, un peu... C'est vrai qu'on a déjà connu vraiment les bagarres à la seconde, ça s'est vite décanté, on a directement été choqués par la première journée catastrophique de chez M Sport, là directement on a perdu Tannac dans la première, on voit Mperac qui commence à ouvrir, c'est clair, ça n'a pas été non plus... Bon, ça s'est dirigé vers une bagarre, la Piojier, c'est les positions sur la route, clairement on a vu que le balayage, les moteurs en altitude, ça a directement fait un train-train, où le mec qui ouvrait, il n'avait aucune chance, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, tous ce week-end, les trois ou quatre premiers n'avaient aucune chance de faire un super chrono général, donc ça, je te rejoins sous le fait que c'était ennuyant de dire qu'il n'y avait plus que trois, quatre personnes qui pouvaient vraiment y aller, à fond, sur une trajectoire vraiment toute belle, et bien balayée. Ok. Stéphane ? Moi, ennuyant, oui, le fait qu'en fait, on a perdu beaucoup de WRC1 d'entrée de jeu, surtout avec Tannac, Tannac qui joue le championnat, clairement, qui peut jouer le championnat, et c'est dommage de l'avoir perdu comme ça, de suite, et après, comme tu dis, il y avait surtout les pilotes qui étaient derrière, qui n'ouvraient pas la route, et pouvaient faire des perfs, et ça s'est joué surtout entre eux, après, on a le grand Van Perra, qui a quelque part, il a un peu géré son rallye, c'est dommage, je pense que c'est juste le championnat, le début du championnat, en fait, c'est Tannac, le fait qu'il disparaisse comme ça vite, ça a un peu annihilé le rallye, je trouve. OK. Olivier ? Oui, c'est ça, dans les grandes lignes, après, je dirais, c'est surtout pour le grand public, parce que nous, on est des grands garçons, on est toujours allé voir un peu derrière, dans les lignes derrière, ce qui se passe, il y a eu du intéressant, bon, moi, mon favori en RC2, il a fait des tournois tout de suite, assez rapidement aussi, donc, j'ai perdu mon Nicolas, et après, j'ai regardé ce qui se passait, on en parlait, c'est RC2 de toute façon sûrement, mais je dirais que pour le fan de rallye, il s'est quand même passé des choses derrière, mais pour le grand public, le journaliste qui fait son article pour l'équipe, il faut aller le chercher le papier, parce que, effectivement, c'est là où ils vont créer un truc, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, pour ce que le grand public attend, un fait spectaculaire, à part un abandon qu'il y a eu, mais derrière, il n'y a pas un tel qui attaque un tel, il n'y a pas une spéciale qui gagne sur l'autre, il n'y a pas de suspense, c'est que du truc technique, un qui a plus balayé que l'autre, un qui voyait moins, et puis voilà. Donc, la victoire du rallye, c'est, le rallye a été remporté par Sébastien Augier, donc vraiment une victoire avec la manière, j'ai envie de dire, à la Augier, même dans la Power Stage, il n'a rien à gagner, et puis il fout une pilule à tout le monde, est-ce que ça ne décribillise pas un peu le championnat, de voir un mec au bout de deux rallies, il a gagné un rallye, il est toujours en tête du championnat ? Je peux prendre, non, je ne pense vraiment pas, je pense qu'on a offert vraiment à une machine, un peu comme l'aube, là on a offert à une machine, on a retrouvé le Augier de chez Volkswagen, il se met, il a vraiment essayé, je pense qu'il a ramassé, il a vraiment essayé de s'impliquer en circuit, il a vu que, ne fût-ce que par son poids, déjà, 85 kilos, il ne savait pas lutter face à des pilotes qui pèsent 50 kilos, et tout, il a cru faire vraiment une carrière au moins, là il s'est dit, c'est un compétiteur, ce mec il a une méthode, il n'y a rien à faire, ce mec il a une méthode, c'est une machine à gagner, il est reparti avec un nouveau copilote, qui a peu de choses près, Vincent Landais, c'est la voix de Ingracia à l'époque, il a refait sa méthode de gestion de pneus, moi j'appelle ça un monstre, donc ce n'est pas décrédibilisé, c'est que ce mec c'est un monstre, à l'image on voit Alonzo qui fait aussi des prouesses, c'est que ce gars, comme Sébastien Lopes, c'est des monstres, c'est des mecs qui ont une méthode à gagner, qui ont une rigueur, qui ont vraiment la méthode pour gagner, et je dirais justement, ça crédibilise le rallye, et le fait que le mec il est encore là pour faire un baromètre, et ça tombe, ça pourra mettre du suspense, et surtout écrire des histoires, parce qu'aujourd'hui les gens ils veulent des histoires, et ça tombe, on pourrait voir Sébastien Augier, ça crée peut-être avec 3 ou 4 rallyes en moins, peut-être que Rompera dira, je vais le convaincre de faire les rallies, et qui sait, il est capable, donc je pense vraiment que, chapeau en tout cas, oui Cocorico encore une fois pour la France, mais c'est un monstre, Gala est une machine, et il a géré ses pneus, on a retrouvé un mec sûr de lui, capable de faire deux, et pour la cerise sur le gâteau, la Power Stage, où il a vu que Rompera n'y allait pas, et il s'est dit ok j'y vais, et puis go, donc moi je dirais un 12 sur 10, pour Sébastien Augier, donc voilà. Donc tu es d'accord Stéphane ? Oui oui je suis d'accord, après pour moi la Power Stage, étant donné qu'il part en dernier, c'est clair, c'est Tanak qui avait le meilleur temps, donc c'est lui qui prenait le plus de points, après c'est la stratégie d'équipe qui est entrée en jeu, c'est-à-dire que Rompera, il n'a pas fait le temps qu'il fallait, pour être devant Tanak, donc je parle pour le championnat, et Augier il est là pour quoi ? Pour marquer les points pour le Curry, pour Toyota, et là sur le coup, il a dit j'y vais quoi, je suis premier, comme ça ça en fait un point en moins pour Tanak, pour le championnat, par rapport à Rompera, c'est juste ça pour moi, et après voilà c'est Augier, il sait faire. Oui, il sait faire. Oui, c'est ça, moi honnêtement, j'avais vu le temps qu'il craquait, j'étais étonné, parce que je ne pensais pas qu'il allait au charbon comme ça, je ne pensais pas, pour moi c'est Tanak, Tanak et l'attaque de Neuville, l'attaque de Neuville, c'était phénoménal dans la descente, et Yves mettait un mot, il disait, Lapis, Augier, Evans et Neuville, ils sont les quatre, ils ont attaqué, ils ont fait du bon chrono justement, ça enjoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans la journée après l'abandon de Tanak, si on cherchait dans les petites lignes derrière, il s'est passé des choses, c'est vrai que Eza Pekka, il a fait un bon rallye, c'est dommage qu'il ait tapé comme ça, et Evans, il n'a pas été flamboyant, mais il a quand même fait du chrono aussi, il n'a pas fait d'erreur, et ça va vite, et Augier, comme tu disais, Caler-Reventer n'a pas fait le temps qu'il fallait, il a dit ok, je vais au charbon, chapeau bas quand même, parce que c'est vrai qu'avec deux rallies sur trois, il est en tête, ça fait un bon ratio, ça fait comme l'année où il s'est tanké en Suède, c'est pas la dernière, ça doit être il y a deux ans, il y a deux ans, il était tanké en Suède, ça lui faisait un rallye blanc, bon ben là ça revient au même, admettons, il a fait la Suède, il a fait un rallye blanc, c'est la même situation qu'il y a deux ans en gros. Ok, Augier nous dit, c'est la machine de guerre, même si je ne le porte pas dans mon cœur, mais en fait c'est la force, c'est un vrai mental de champion, avec l'attitude, le mental, l'expérience, effectivement il réunit tout Augier. Et donc Yves nous dit, magnifique Neuville, mais on ne va pas encore parler tout de suite de Neuville, alors moi j'aimerais parler maintenant des AP Calapi, qui a débuté le rallye comme un poulet de canon, c'est un peu pareil qu'en Suède, en Suède il était vraiment devant, il était pour la victoire, mais là il nous fait une petite boulette, il n'arrive pas à concrétiser, est-ce qu'en début d'année, vous vous étendiez à de telles performances de la part du Finlandais, est-ce qu'il en a un peu trop fait pour la bagarre avec Augier ? Moi pour moi, quand tu as un Augier aux fesses, ou comme un Leub aux fesses, il faut se donner pour moi, et mentalement, quand tu as ces deux-là derrière toi, il faut être au niveau mental, et il n'y a que deux qui sont à ce niveau-là, à mon avis, il savait très bien qu'il allait se faire grignoter par Augier dans la journée, dans la journée, les cinq secondes, elles allaient être vite enroulées, et voilà, enfin moins, c'est juste un peu plus. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la réduction des essais, parce qu'ici, il faut savoir que Hyundai maintenant a sa base, sa base permanente en Finlande, ça leur permet de faire du roulage à terre, et SAPK, déjà sur la neige, ils avaient pu beaucoup rouler, parce que bon, la Hyundai est un peu spécifique, à part Thierry Neuville, l'année passée, bon, peu de gens avaient pu s'adapter, on a vu Oliver, qui n'a pas su s'adapter vraiment, vraiment bien, à la Hyundai, et on voit qu'il y avait Thierry, qui s'est vraiment exploité tout à 100%, et autres aussi, donc l'important, c'est qu'on voit que la voiture a fort évolué aussi, parce que quand on voit le comportement, et là, c'est un peu la touche Cocorico, Christian Loriaux, on voit que la voiture, vraiment, quand on regardait les vues d'hélicoptère, elle travaille bien, le moteur va bien, donc je pense vraiment que Hyundai a vraiment, vraiment bossé, l'avenue du nouveau team manager, Habit Bull, a fait que ça marche vraiment, et je pense que, SAPK, l'année passée, chez Toyota, on voit déjà du gros bois, ici, il est parti un peu à l'attaque, et malheureusement, là, ça roule très très fort, bon, il fait une touchette, puis directement en marche arrière dans le pylône, c'est clair qu'il a essayé, c'est clair que voilà, il faut envoyer du bois, du gros bois, surtout que ça jouait devant, mais il a fait la partie du job, enfin la partie, oui, il a fait une journée, son job, et là, malheureusement, il n'a pas pu terminer, mais je dirais, ce n'est pas une séance exacte, malheureusement, et oui, il a fait une faute, mais chaque fois, les performances sont là, donc je dirais que, il est là vraiment, il était saignant, on parlera tantôt de Dany, mais il était quand même percutant, saignant, en tête, donc il faisait le job, jusqu'au moment de sa petite faute, malheureusement, enfin petite et grosse faute, et puis bon, il a eu beaucoup de dégâts, donc il n'a pas pu repartir, mais c'est clair qu'il avait mis de l'attaque, et comme l'année passée en Croatie, il va vite, mais il fait encore pas mal de fautes, donc on va dire, vitiger 50%, voilà. Olivier ? Bon, pareil, il ne pouvait pas faire mieux, je ne pense pas, mais moi, je l'attendais à l'attaque, mais effectivement, je ne peux pas dire plus que mes camarades, c'est vrai que, ça va tellement vite, même si ça va moins vite qu'un rallye Tarmac, et puis c'est pourri, donc bon, ils sont un peu sur la défensive, mais ça va quand même tellement vite, regarde, il suffit d'un mille truc, regarde Piloui, Piloui, c'est pas un sauvage, bon, il y a peut-être mis la roue, 5 centimètres trop, je ne sais pas, si c'était une grosse corde ou pas, je ne sais pas trop, bon, la pile, pareil, il y a un moment où, ça n'a pas fait, et puis, boum, quoi, ça aurait pu arriver à un autre, je pense. on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, parce qu'on pourra en parler tantôt pour Piloui, parce que voilà, j'ai un peu plus d'infos du fait que, 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 que voilà, mais je veux dire que, le fait aujourd'hui, c'est que c'est tellement, il faut savoir où on met les roues, où, où ça passe, c'est vraiment, bon, il faut savoir qu'avec, quasi, Katsuta, et Piloui, qui n'avaient jamais fait le Mexique, les autres ont déjà roulé là-bas, aujourd'hui, ça roule quasi au parkour, ils regardent les vidéos, les mecs savent où ils sont, ils bossent sur les vidéos, c'est vraiment très, 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 très fin, pour avoir pu l'occasion, d'avoir pu préparer, quelques rallies, avec des cadors de championnat du monde, ça roule très fin, ils savent où ils mettent les roues, et malheureusement, l'erreur, se paye vraiment très cash, et on voit, qu'on a eu des écarts, sur 35 kilomètres, on en parlera tantôt, mais sur Otateste, sur 35 kilomètres, quand on voit, 5 dixièmes, c'est vraiment, là, ça veut dire que, voilà, il n'y a pas place à l'impro, donc c'est sûr que, quand ça passe, ça passe, mais voilà, le rallye restera toujours, un sport avec une marge de manœuvre, très réduite, et bon, ici, SAPK, il n'a pas joué placé, il a fait le job, qu'il devait faire, pour un peu pousser devant, et malheureusement, ouais, il ne s'est pas passé, et bon, il y avait le pylône qui était là, peut-être, ça faisait un tête à queue, il repartait, c'est ça le rallye, des fois, on peut faire, des marches arrière, un tonneau repartir et tout, malheureusement, ici, c'est à l'arrêt, l'arceau endommagé, bon, retour maison, mais je suis sûr qu'on pourra, compter sur lui, pour les prochains rallies, et sur les rallies scandinaves, typé Finlande et tout, il sera encore au rendez-vous, et ce sera un candidat, pour aider Thierry Neuville, et Hyundai, à marquer, à scorer les points. Ok, donc il y a SM Compétition, qui nous dit que Piluit, est trop bas en hauteur de caisse, qui a usé le bas du triangle, ok, alors ça, c'est des choses que, je n'étais pas au courant, du coup, je vais sauter à une question, je vais passer à Pierre-Louis, donc ça a quand même été un rallye compliqué, il est passé deux fois en rallye 2, est-ce qu'il y a quand même du positif à retenir de son rallye ? Il apprend, il a appris des choses, certainement, il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas fait de bêtises, je suis un peu court, mais regarde, Takamoto, il a fait un petit truc spectaculaire, et puis lui, il a évité ce genre de choses, déjà, rien que ça, c'est plus positif. Et puis apparemment, il y a quand même des moments, il a sorti du chrono, donc je suis... C'est un peu dur de comparer, comme il ouvrait la route aussi, c'est un peu dur de comparer avec les autres aussi, quoi. C'est clair. Laurent, je sens que tu as envie de parler. Je ne suis peut-être pas objectif à 100%, mais honnêtement, allez, je pense qu'il faut ressortir dans le cadre, parce que souvenez-vous, il y a en 2015, Tanac qui vole dans la flotte avec la voiture, il faut pour moi 7 ans pour faire un pilote, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir croire, ouais, tel pilote a gagné le Touquet, demain, on le met dans une WRC, il va amener tout le monde, c'est mal cas. Il faut construire un programme, puis lui, a montré en Finlande, c'est quelqu'un qui a montré à l'époque en Finlande, qui en WRC 2 a fait les mêmes chronos, comme Vampéra, malheureusement, l'épisode Hyundai, on ne va pas revenir dessus, c'est quelqu'un qui a su construire ses courses. Aujourd'hui, c'est un, la pression d'un championnat à être officiel, ça c'est très important, oui, de deux, il a roulé, il n'y a pas eu de gros choc, parce que oui, la vraie histoire, c'est qu'il était trop bas en tour de caisse, il y a eu des répétitions de choc, malheureusement, ça c'était bon, voilà, c'est malgré tout une erreur de préparation de team, mais ce n'est pas vraiment sa faute, il était un peu, voilà, après, il a un peu attaqué en ouvrant la route, il avait un petit excès d'optimisme, mais bon, il ne restait plus que deux petites spéciales, donc malgré tout, oui, il y a du positif, parce que souvenez-vous les passages d'Evans et Tanak entre, ils roulent une année en championnat, une année en WRC2, ils reviennent avec des Mac, ils repartent, donc je pense que vraiment, le problème, c'est qu'on a été gâtés avec les deux Sébastien et Cali-Rovampera, on est gâtés avec des phénomènes qui arrivent, et puis on pense qu'on va jeter un mec là-dedans et que ça va aller, non, c'est vraiment pas ça, il faut préparer, il faut construire un pilote, il faut apprendre sur toutes les routes, parce qu'aujourd'hui, je vous promets, ça roule au parker, et je crois que Piloui a tout ce qu'il faut pour y arriver, mais il faut arrêter de dire que, oui, c'est sûr, il ne va pas arriver de taper tout le monde, de faire des 360 à la panique, non, il faut travailler, il faut bosser, il accumule les kilomètres et là, il va seulement, pour la première fois de sa carrière, arriver sur un rallye qu'il a Croatie qu'il a déjà fait avec la même voiture, donc là, rendez-vous Croatie, Portugal, c'est des rallies qu'il aura fait déjà avec la voiture, on pourra vraiment comparer la progression, mais je vous promets, ce n'est pas facile, c'est vraiment un programme difficile, surtout qu'il n'y a pas, comme on a vu à Fafé, il n'y a pas 40 personnes pour se comparer, tout de suite, on pouvait le comparer à Katsuta qui était le seul qui n'a pas fait le rallye, et malgré tout, on a vu des beaux partiels, j'ai vu des belles choses, bon, des soucis, des erreurs de jeunesse, mais il vaut mieux ça que rouler à 6 secondes au kilomètre, et voilà, donc je pense qu'il faut être indulgent, il faut DRU, il faut Cocorico, il faut l'aider, et à l'image d'Adrien Fourmeau aussi, il y a du potentiel, il y a la relève qu'elle a, mais ce n'est pas du jour au lendemain, on l'a vu avec Mathieu Franceschi, qui a tout gagné en France, toutes les manches, et qui a dû aussi étudier et progresser en ERC, donc il faut construire les programmes, aujourd'hui, il faut arriver, mais de là, acheter quelqu'un et rêver du jour au lendemain, il n'y a pas de miracle, franchement, voilà, c'était ma petite parole, mais il y a du très positif, et les kilomètres sont là, et je vous promets qu'on reverra Piloui plus tard dans la saison, et on sera étonné, et voilà, je mets un billet dessus. Non, je pense aussi, on va vous dire. Ok, on prend les paris. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je ne sais plus, Stéphane, tu as parlé, je ne sais plus. Ouais, non, pour Piloui, je n'ai pas parlé, mais l'analyse est parfaite pour moi. Après, moi, c'est pour lui, parce que pour moi, c'est un dé tout bon en France, et vraiment, j'espère pour lui que ça va marcher cette année. Et c'est vrai, les rallies qui arrivent, là, ils devraient bien, bien s'en sortir, j'espère vraiment. Parce qu'il y a vraiment une vitesse de pointe ce gars, ce jeune, sur soi. Voilà, pour moi, c'est un tout bon. Donc, je suis déçu pour lui, vraiment, vraiment, c'est personnel. C'est vrai que ça fait trois rallies, ça fait trois rallies, où ce n'est pas, tu regardes le résultat brut, pareil, des gens de l'extérieur, tu regardes le résultat brut, ils peuvent se dire, oups, alors qu'effectivement, il y a plein de positifs, je suis d'accord avec nous, on est tous d'accord. il faudrait qu'il ait un poil plus de réussite, j'espère que ça va venir aussi, bien sûr. et juste pour clôturer, souvenez-vous de l'épisode Sébastien Ogier avec la C4 PH Port, la première saison complète, où on l'a retrouvée à côté de la route, où il y a une gracia, elle est où la route ? À Chypre, je veux dire, voilà, c'est tellement compliqué que je pense qu'il n'y a personne, oui, Sébastien Loeb est arrivé par une autre voie, il a aussi fait, il a essuyé les plâtres, ils sont aussi tombés avec Daniel Elena en Turquie en 2003, ils ont fait des petites fautes, ils sont tombés en panne d'essence, donc je pense vraiment, ce n'est pas facile d'arriver à ce niveau-là, on est au Graal du Graal du Graal, et franchement, je te demande à tout le monde, c'est avec tout le monde, que ce soit avec Fourmoux ou avec tous les jeunes qui arrivent, Katsuta, je pense que pour moi, il faut vraiment au stade d'aujourd'hui, 4 ou 5 ans pour faire vraiment un top gun, et il faut être indulgent, et il faut laisser aussi l'apprentissage, mais je parie, personne demain, on donne un RC1 à, je veux dire, à n'importe quel top gun, on l'a vu avec Oliver Solberg, on voit Gus Grinsmith qui revient en rallye 2, enfin voilà, c'est vraiment très très compliqué à rouler, ça roule vraiment type avion de chasse, et il faut être indulgent, mais ça va venir, ça va venir. Oui, totalement. Mais Gus, il m'a étonné moi. Pardon, excuse-moi, Yves Loubet nous dit, dans la première spéciale, donc Piloui n'a rien touché, Jean-Nickel, ok, il n'a vraiment rien touché, donc c'est vraiment la faute à pas de bol, c'est genre, pour rebondir sur ce que tu dis, Laurent, si on regarde l'hub, il a mis 3 ans pour arriver, pour être champion du monde, OG pareil, et ça reste l'hub et OG quoi. Tout à fait. C'est 3 ans, 3 ans pour, donc si on prend 2002 pour l'hub, 2002, il a fait 10 rallies, 2003, il termine bon vice-champion, mais c'est quand même, et puis la troisième année, troisième année, où il est vraiment au top, au top, il devient champion du monde. il aurait pu, enfin, après, à un moment donné, en 2003, on va faire un peu de ça, voilà, c'est mitigé, c'est mitigé, parce que bon, c'est un peu l'heure, ça aurait pu vraiment, bagarre homérique avec Solberg, mais en sachant que, il y avait quand même le premier titre constructeur de Citroën, je pense qu'il aurait pu, pour la petite histoire, nous ramener déjà le titre là, mais bon, Carlos, Refais pas l'histoire, je pense que Peter Solberg ne veut pas que tu en fasses. C'est clair qu'on aurait pu, enfin, ouais, Sébastien aurait pu aller chercher le titre en 2003, mais bagarre homérique sur un terrain pommadé, ouais, Sébastien, voilà, mais c'est clair qu'il lui a quand même, il a vraiment directement été au rendez-vous avec la Xara, il a mis au placard Colin Macré et Carlos Sainz, et voilà, mais il est monté aussi en puissance, mais il n'y a rien à faire, il faut construire les programmes, et surtout, c'est comme tout sport, parce qu'en vélo, en moins je fais du trail, on ne voit pas, on ne part pas le dimanche, courir 50 km sans entraînement, et le rallye c'est pareil, et tout le monde dit, il y a un volant en moteur, mais non, c'est pareil, il faut des roulages, et les jeunes, le gros problème pour les jeunes, c'est qu'il faut s'entraîner, il faut du roulage, il faut parvenir à tester, 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 et là, c'est l'inverse, la FIA le met 21 journées, donc c'est complètement l'inverse, il faudrait même en mettre 50 pour les jeunes, et puis ils n'ont plus que des demi-journées, donc c'est un peu un, bon voilà, un petit message aussi de la FIA, dire qu'il faudrait donner même plus de journées pour les jeunes, parce qu'eux ont besoin de roulage, donc c'est clair, c'est un peu contradictoire, donc il faudrait plus donner du roulage aux jeunes, et pouvoir permettre, et il faut rouler, les kilomètres c'est important, et malheureusement, puis lui, il roule en course, et il fait des essais comme tous les autres, mais c'est important, c'est de rouler, on l'a vu avec Oliver Solberg, on l'a vu aussi, donc c'est vraiment deux jeunes qui montent, et Gus, et on l'a vu avec Adrien Fourmeau aussi, donc il faut rouler, il faut être là, et tout kilomètre est bon à prendre, mais il faut arrêter de croire qu'on arrive là, et on peut péter un chrono devant Sébastien Auger, c'est pas possible. Je suis totalement d'accord. Tu as raison, je reviens non juste sur les consignes de l'homme 2003, ça me rappelle un truc, dans Sport Auto, Sport Auto avait négocié un essai de la Xara, et dans l'essai, il avait ramené la voiture par la route, et donc c'est Claude Satinet qui avait demandé à Guy Frecklin, enfin qui était présent, donc je pense que Guy avait dû prendre la décision tout seul, donc il présente la voiture au journaliste, je ne sais pas si ce n'était pas encore Jean-Luc Bernardet, le grand costaud là. Je ne lisais pas ce magazine là. Et donc ils expliquent à Cède qui était là, qui lui montrait comment fonctionnait la voiture, qu'il allait partir par la route, et là il a claqué devant tout le monde, là c'est pour ça, je comprends mieux les consignes, il fallait que la voiture soit entière, pour que lui puisse rentrer avec. Apparemment il a eu une mauvaise quelques temps quand même. Oui c'est très compliqué comme consigne, parce que voilà Sébastien sentait qu'il pouvait aller, après bon directement c'était un peu quelque chose d'abyssal, parce que pour travailler pour le groupe Stellantis, maintenant actuel, il y avait deux constructeurs, donc il y avait Peugeot et Citroën, c'était vraiment abyssal d'avoir dans le groupe deux constructeurs, et puis bon Citroën normalement on n'aurait jamais dû se retrouver là, et Guy Fricain a tout fait pour se retrouver avec le rallye, et c'était important pour Guy de ramener le titre constructeur avec les enjeux de la marque, et il a sacrifié Loeb, et c'est vrai que je pense pour un pilote, il a eu, et encore il a tenu la dragée haute à Peter, mais pour Sébastien Loeb ça a dû être quelque chose de très dur à l'époque, de devoir laisser partir le titre, mais bon après il n'en a plus laissé aux autres, donc voilà il s'est rattrapé. C'est pour ça, ils l'ont énervé là dès le début. Voilà, voilà, voilà. On va revenir en 2023. Du côté de Tannac, Tannac lui il n'a vraiment pas eu de bol, souci de fiabilité encore une fois dans la première, enfin dans la première vraie spéciale dans la S3, mais la première vraie spéciale du rallye. Est-ce que vous pensez qu'il est quand même encore capable d'aller jouer le titre en fin d'année ? Oui. Oui, oui. Oui, oui, de toute façon il n'y a que lui, il y a lui, il y a Deville forcément, Evans qui a l'air de se réveiller un peu, de reprendre confiance, mais Tannac, pour moi c'est un des plus gros favoris pour être champion, même si chez Ford ça ne fonctionne pas toujours très bien. Mais ouais. C'est ça le souci quoi. Ouais, 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 c'est dommage. Mais oui, Tannac. Tannac Neville, il va y avoir plein de phases où ils vont se mettre chiffon. Comme ils ne sont pas super potes, donc ça va exacerber un peu, moi je pense que ça va être beau. Et quand tu vois au championnat, il n'est pas trop loin Tannac, il a perdu les points aujourd'hui, il n'est pas très loin, donc ça va, c'est... Donc il est à 9 points d'Augier, 5 de Rovanpera et 6 de Neuville. Voilà, 5 et 6, donc ça va. C'est rien. Ça va. Et c'est normal. C'est pas le plus exubérant en plus. J'aimerais bien être au débriefing, parce que là, à mon avis, ça doit être une ambiance plutôt post-mortuaire au débriefing. À mon avis, mettre des boulets et des carottes. Mais non, sérieusement, oui, c'est clair que ça tue directement en première spéciale turbo, ça tue vraiment le moral. Je pense que voilà, la seule idée qu'il avait, c'est de monter dans son avion, rentrer chez lui, prendre un petit sauna en Estonie. Donc je pense vraiment que voilà, il a fait le job pour terminer. Il s'est donné, il a fait le job. C'est un mec professionnel, c'est un mec qui va très vite. C'est clair qu'il est passé à côté d'un bon résultat. Je pense qu'il va vraiment, à l'époque d'Ogi, à l'époque, il va un peu tirer l'oreille à Rich Miller et lui dire, écoute, il ne faut pas que ça se passe tout le temps parce qu'il va vraiment tirer le team vers le haut. C'est bien, parce qu'il faut un leader comme ça. À l'image, l'année passée, on a eu... C'est ce qui manquait. Voilà, c'est ce qui manquait un peu. Il faut un leader pour resserrer un peu les boulons et dire, bon, les gars, ça, maintenant, voilà, c'est clair, c'est l'altitude. L'année passée, ils n'ont pas roulé en altitude là-bas. Est-ce qu'ils ont un peu trop mis de la pression de turbo ? Est-ce que la pièce était défaillante ? Ils vont tout analyser. Ils ne vont pas laisser ça au hasard. M-Sport, malgré tout, a les capacités de... C'est l'humain. L'humain devra faire la différence et je pense que TANAC va fédérer. Il faudra resserrer les boulons et essayer que ça ne se reproduise plus dans le futur, mais ça reste un candidat et il l'a vu. On l'a vu dans la Power Stage quand il a décidé de pousser et il était là. Donc, voilà. Il était là. OK. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, 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 parce que c'est un japon. OK. On va passer maintenant un peu chez Hyundai. Du coup, il nous a fait du sort d'eau. Donc, il a juste allé chercher les points pour Hyundai, mais est-ce que ça sera vraiment suffisant de jouer aux petits bras comme ça, à votre avis ? Alors, Je vais y aller ? Non, j'y vais. Vas-y, Olivier. Ça peut si il y a partage à côté. Ça, ça va dépendre des Ford. Mais ça peut, pourquoi pas ? Si tu as un partage de points entre Ford et Toy, Toy en prendra plus à mon avis, mais ça peut faire, oui, tout à fait. Parce que de toute façon, comme tu dis, il fait du sort d'eau, mais bon, il est toujours là. Alors bon, jouer à l'épicier, il y a quand même des fois où ça a fonctionné. OK. Laurent ? Est-ce que je peux être honnête ? c'est le but d'un débriefing. En fait, je ne comprends pas ce que Danny fait là, en fait, parce que, d'après mes infos, il avait dit lors d'un no life parce que Danny était venu nous rejoindre que c'était un peu, il arrêterait l'année, il ne se sentirait plus capable. Il avait beaucoup parlé l'année passée qu'il arrêtait. On a beaucoup entendu parler d'Andreas Mikkelsen qui était fort proche. Bon, il y a un mercato un peu bizarre chez UPA parce que, voilà, autant il faut appeler un chat à chat et autant débriefer, il faut débriefer à fond. Donc, je n'ai pas tellement compris ce que Danny est venu refaire dans la pièce parce qu'il y avait Andreas Mikkelsen qui était tout proche d'un accord et puis, bon, Brine est revenu mais j'ai l'impression que Danny est là et c'est bien mais bon, Danny est très très vite, attention, j'ai assisté à des essais à l'époque citoyenne, c'est une fusée sur Tarmac sur les rallies style Mexique, Portugal et tout, c'est une fusée mais là, je pense que c'est un peu l'année trop pour Danny, c'est un peu dommage mais j'ai l'impression qu'on aurait peut-être pu donner une chance à peut-être Andreas ou quelqu'un d'autre mais j'ai l'impression que c'est un peu l'année trop pour Danny qui a quand même commencé moi j'étais en 2003 quand je suivais François Duval à l'époque il était déjà là en 2002-2003 donc c'est aussi quelqu'un qui est déjà là depuis une perte d'années en même temps que Sébastien Loeb et tout un peu après et Danny a eu son premier volant officiel en 2007 avec la C4 et il était déjà en 2006 pour des championnats complets donc ça fait du temps qu'il roule et je pense qu'on aurait peut-être pu faire mieux dans le line-up avec le troisième pilote et prendre peut-être une chance à quelqu'un d'autre mais bon il y a eu l'histoire de management l'éviction de Solberg et tout je pense qu'il se soit un peu précipité pour le troisième pilote et voilà mais pour moi c'est mon avis personnel mais je suis d'accord avec toi moi aussi j'avais entendu des trucs sur Danny qui devait avoir une orientation professionnelle différente et c'est pour ça quand on supputait sur le troisième pilote entre copains on était tous on était tous avec un tel un tel un tel c'est vrai que Mickaël s'aime beaucoup mais personne personne ne citait Danny pour nous pour nous tous Danny il était il était retraité WRC quoi sachant qu'il avait dit qu'il arrêterait faire 2022 voilà donc voilà quoi Stéphane ouais ouais pareil après là il y a avec le nouveau directeur chez Minder à mon avis l'année prochaine ça va être différent ils vont revoir ça et puis c'est vrai il y a la place pour d'autres pilotes sans dénigrer Danny Sordo qui est qui voilà qui est un top pilote il n'y a rien à dire Danny c'est comme Nico sans Seb il aurait plusieurs titres ouais c'est ça moi je ne suis pas sûr tu vois il est bon mais pas non plus à au moins un titre voilà à au moins un ok allez on le négocie donc il y a SM Compétition qui nous dit que pour revenir chez M Sport Minder c'est un peu le maillon faible de M Sport alors j'aimerais bien que tu rentres un peu dans les détails s'il te plaît je serais curieux d'avoir ton avis pour continuer à parler des 3ème pilotes aujourd'hui il était 4ème 4ème pilote donc c'est Takamoto Katsuta qui encore une fois finit dehors donc c'est pas comme Pierre-Louis là c'est vraiment une belle erreur je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il mérite vraiment le 3ème pilote est-ce qu'il a vraiment le niveau pour ça ? oui il commence à l'avoir il a fait une erreur mais ce n'est pas une erreur grossière s'il attaque il est parti il l'a perdu non non moi je lui pardonne je l'aime bien en plus il est souriant il est souriant il est heureux de faire ce qu'il fait il est conscient qu'il a une chance énorme et c'est une petite erreur à grosses conséquences mais il a pu repartir et puis voilà c'est une sortie con je suis d'accord avec vous mais moi je pense que l'année dernière déjà tu m'avais posé la question je l'ai dit il va revenir à un niveau correct et c'est vrai qu'à la fin de saison il a fait des belles courses et puis cette année il va refaire des belles courses et il va marquer du point moi je pense pour moi c'est un peu trop haché je ne sais pas ce que vous en pensez il n'est peut-être pas assez régulier après 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 il faut enfin c'est vrai qu'on est passionné il y a le côté après enjeu économique il n'y a rien à faire c'est dans le programme c'était dans les clauses du contrat à l'époque c'est qu'il fallait amener il fallait amener un pilote japonais j'avais beaucoup à l'école bien mais pas mieux faire donc c'est pour ça je me mets à sa place il fallait amener et il ne faut pas oublier qu'il roulait en circuit ils l'ont vraiment pris par la main il est venu quasi avec son cartable en Finlande à l'usine Toyota et là franchement c'est ce qu'il faut regarder c'est le progrès que le mec a fait il a roulé d'abord avec des petites voitures il a roulé en Fiesta R5 il a fait des super bons résultats en WRC2 après ça reste un samouraï il n'a pas de demi-mesure mais c'est clair que c'était la première fois pour lui aussi et ça va finir par le faire mais c'est clair que l'enjeu pour Toyota c'est une condition sine qua non d'amener un compatriote dedans et c'est très important pour l'industrie automobile japonaise parce que c'est très voilà il y a eu les époques pour eux Tommy McKinnon c'est un héros Solberg Subaru Mitsubishi Toyota c'est très important pour eux et c'est important de la base c'est vraiment une star nationale et c'est important pour le business mais je pense qu'il ne mange pas sa place mais c'est vrai qu'on en reparlera et à l'image de Piloui il faut construire et c'est clair maintenant ça fait quand même il va rentrer dans sa troisième ou quatrième année quasi complète et c'est vrai qu'on a on est en devoir de s'attendre maintenant à avoir quelque chose de solide sur les rallies qu'il aura fait pour la troisième ou quatrième fois mais il est capable d'envoyer du gros bois et il enverra aussi des bûches sur les rallies connues et Estonie, Finlande et tout il s'est roulé donc il va faire des bons résultats aussi je pense à mon avis il a atteint son niveau au maximum il ne voulera pas plus il marquera des points mais moi c'est ce que je pense il ira pas plus plus haut moi je le vois pas se battre pour un titre ah mais il faut des numéro 1 numéro 2 heureusement qu'il y a des numéro 2 heureusement qu'il y a des numéro 3 mais son niveau est là et franchement il mange pas il sait pas qu'il est à 4 secondes au kilomètre de nouveau et qu'il est là pour faire le panneau publicitaire donc il est là en plus on raconte des histoires il met de l'entrain et je vous dis c'est un samouraï il met de l'entrain en tout cas il a déjà fait quelques belles caisses et voilà il va au charbon mais c'est clair que oui c'est beaucoup d'erreurs ça passe ou ça casse et il en a déjà fait quelques belles il a déjà usé quelques copilotes aussi donc je pense que oui c'est clair que sa place est toute tracée mais il apporte un petit plus je dirais il prend la place de personne je pense et c'est un pilote en plus et tout pilote en plus c'est toujours qui à prendre donc c'est du bonus pour nous spectateur on va parler de son coéquipier le champion du monde en titre Calais Revenpera qui a fait une course assez discrète donc il a ouvert tout le vendredi suite au problème de Tannac mais quand même derrière il n'a pas moi j'espérais mieux contrairement à ce que nous habitué l'an passé où il gagnait en ouvrant la route le vendredi là il termine quand même 4ème ou 5ème je ne sais plus 4ème je ne sais pas ce que vous pensez de la course de Calais il n'a pas le vendant de l'année dernière en tout cas il est douce de faire ce qu'il faisait alors ça veut dire quoi je ne sais pas mais je ne le trouve pas aussi dominateur que l'année dernière l'année dernière aussi début d'année il avait commencé un peu comme ça il a commencé tranquillement peut-être qu'il fait pareil on verra la suite ok Laurent il est moins je rejoins il est moins flambant qu'eux maintenant est-ce qu'il va gérer est-ce qu'il va gérer plus dans le calcul bon je pense que son style ici bon en Suède c'est clair qu'il s'est vu devant et c'est clair que Hyundai avait mis la barre très haut ils ont été un peu sur leur propre terrain il avait gagné l'année passée et j'y étais en ouvrant la route cette année ici il n'a pas pu reproduire parce que les Hyundai étaient beaucoup plus proches que l'année passée où il y avait un gap je dirais Monte Carlo il a fait le job donc pour revenir ici c'est vrai qu'il a un style un peu plus en glisse plus naturel et qui est peut-être avec la réduction de la puissance moins facile de sortir vous savez quand vous n'avez pas la pleine puissance ressortir d'une courbe c'est plus délicat et il y a moins de voilà Calais c'est un style naturel donc évidemment il a peut-être un peu il a fait quelques fautes il est aussi important de le dire il a perdu l'hybride je pense que dans la spéciale 5 on en avait parlé tantôt il a perdu aussi l'unité hybride il a été retardé quelques fois il a fait quelques accros et notamment dans la power stage donc c'est clair que bah oui c'est P4 parce que c'est très c'est très serré il faudra compter sur lui et peut-être qu'il se dit ok je n'ouvrirai pas sur la terre par après et puis voilà mais je pense que ouais il n'y a pas lieu de s'inquiéter il est là mais c'est clair qu'il est moins flamboyant et impressionnant que début d'année passée il avait fait plus un Monte Carlo mitigé une fin de rallye de Monte Carlo bien l'année passée et s'il n'était plus constant bah il faudra compter sous le gaillard et il sera encore là donc moi je n'ai pas d'inquiétude mais c'est clair que ce n'est pas comme l'année passée mais bon Sébastien Ogier est là et il a encore mis la barre un peu plus haut et quand Ogier ça ne sert à rien d'aller se battre contre lui voilà il y a un championnat joué Ogier il fait quelques manches voilà il faut savoir passer outre niveau championnat je pense ok Olivier tu as quelque chose à rajouter ? non non pareil mais je me demandais ce qui pouvait lui passer par la tête en voyant le retour de Ogier comme ça qui est très tout le monde alors que lui justement était un petit peu moins bien je me suis demandé comme on a vu qu'il n'était pas sensible à la pression l'année dernière malgré son jeune âge et je me suis demandé si justement ce Mexique où il est un peu éteint et au contraire Ogier a tiré la couverture à lui je me suis demandé s'il n'a pas pris son mal en patience tout simplement tranquille quoi il dit ça ne sert à rien les deux excités Tana Kenovi ils s'en fout le vieux il m'emmerde on se dit on va voir tout ça c'est possible c'est quand même un animal à sang froid le petit on l'a vu l'année dernière donc moi je ne pense pas qu'il y a péril dans la donneur pas du tout puis demandez lui s'il sait écrire doute déjà ok aussi je pense que malgré tout après avoir un titre c'est quelque chose on a vu dans leur carrière c'est déjà quelque chose on a eu ah vas-y c'est bon tu peux ça a juste bugué un petit peu au début voilà on a eu des pilotes qui ont eu on a eu Peter Solberg qui a fait un titre unique on a eu Richard Burst on a eu Colin Macrae qui pourtant Colin Macrae l'aracrof du rallye a fait un titre et puis après n'a plus jamais su concrétiser pourtant c'était le personnage le plus populaire WRC de par son style sa personnalité et tout après voilà on a eu Tommy McKinnon qui nous a sorti 4 titres d'affilée puis bam puis on a eu voilà donc avant on a eu un Carlos Sainz qui en a eu que 2 donc on a eu Didi Oriole 1 donc je pense que c'est pas c'est un peu oui c'est vrai qu'on a eu la loi des séries avec les 2 Sébastiens mais peut-être que Calais s'est dit j'y suis arrivé ça demande tellement une pression et une discipline surtout à son jeune âge que peut-être il se relâche simplement un petit peu il a peut-être aussi envie de peut-être aller boire des bières avec ses potes et peut-être moins avec la rigueur qu'un Sébastien Auger ou un Sébastien Loeb et il aime bien faire du drift il profite de la vie peut-être qu'il aime bien faire des travers avec sa Toyota il faudra voir aussi moi je l'ai connu perso avec François Duval à l'époque c'est des gens soit vous êtes impliqué à 100% et là je pense Sébastien Loeb qui sont des travailleurs il ouï et quand ils ont fini un titre ils pensent déjà au deuxième et quand ils ont fini le deuxième c'est le troisième ça c'est des machines et peut-être que le petit Calais il se dit moi c'est gai j'en ai un j'ai montré à tout le monde que je pouvais y être je suis un talent naturel mais j'aime autant aller faire du drift avec les potes et faire la Toyota et je roule sur mon talent naturel donc il a un gros talent naturel il roule déjà depuis beaucoup de temps dans les voitures et peut-être simplement voilà mais je pense qu'il sera de retour mais face à Sébastien Auger on ne peut pas rouler c'est clair que c'est une machine donc il ne faut pas s'inquiéter pour le petit Roi Mpera non non pas inquiet juste en fin d'année j'ai lu dans l'auto-hebdo qu'au rallye du Japon il avait l'air totalement démotivé c'est ce qui était écrit dans l'auto-hebdo mais bon après c'est peut-être les petits coups de mousse sachant qu'Ajad a dit qu'il ne ferait pas long feu dans le championnat il a dit qu'il ne serait pas une saison une carrière complète à la Sordo ou à la Sainz d'accord on en avait parlé l'année dernière on avait dit qu'il n'avait pas à être ultra motivé au Japon ni pour toi ni pour lui ça ne lui plaisait pas peut-être l'aura lui tout simplement et puis voilà prenez un peu l'âge aussi prenez un peu l'âge on a regardé Sébastien Lop qui sont arrivés à 26-27 ans lui le petit depuis ses 8 ans papa lui a une starlette il roule il a fait les courses il n'a jamais connu après il faut que tout le monde de jeunesse se fasse et le gamin aussi il n'a pas vraiment eu de jeunesse il roule puis il prend les avions partir les opérations commerciales tout à un moment donné il a peut-être aussi envie simplement de profiter de la vie faire du ski-dou avec ses potes et peut-être que pour lui il se dit voilà c'est clair c'est fatigant un championnat complet c'est fatigant les avions les essais la pression médiatique et peut-être qu'il a l'air comme ça de l'extérieur ne pas subir la pression il s'en met beaucoup donc je pense que oui peut-être pour lui c'est une contrainte il fait semblant d'être zen il a peut-être une espèce de pression on le verra mais c'est clair qu'ils ont le sang froid les finlandais on les a connus un cancunen avec son cigario maquillen pareil mais je pense que oui c'est dur 14 rallies les voyages les opérations de promotion les essais et moi j'avais entendu qu'ils roulaient aussi beaucoup sous la base en Finlande parce que là ils ont une base permanente donc qui sait que tous les deux jours il n'est pas dans sa voiture non plus pour faire du roulage donc voilà c'est ça que c'est aussi un tout et je pense que tout être humain a parfois des bases descendantes et tout mais encore une fois il ne s'est pas péril il y en a de meurs mais c'est clair que c'est moins flambant que l'année passée mais il sera c'est mieux pour le spectacle aussi tant mieux ok SM Compétition dit que François Duvas c'était vit ma vie et en travaillait fait la fête avec lui alors comme dirait les inconnus ceux-là ne nous regardent pas il y a David qui nous a demandé un petit régime du rallye donc juste pour David donc c'est le top 10 du rallye donc c'est OG Neville Evans Rovan Pera 4ème Sordo 5ème 1er en WRC2 et 6ème au général il y a Gus Grinsmith j'y arrive Emil Lindholm Solberg Tanak qui termine 9ème qui profite des petits soucis de fourmeaux en fin de rallye et donc dans la power stage c'est OG qui a foutu une mine enfin une mine il a bien éclaté tout le monde devant Tanak Neville Rovan Pera Sordo et au championnat c'est OG qui reprend qui reprend la tête du championnat 3 points devant Neville 4 devant Rovan Pera 5 points de Tanak derrière et Evans qui est à 9 points 12 points pardon du coup on n'a pas parlé de la dernière qu'est-ce qu'il y a Olivier ? je pense c'est une phrase d'un pote qui disait tu parlais d'Adrien Fourmeau qui a eu des soucis il dit Fourmeau que sa pantoufle il était le premier des Ford quand même pendant un moment ouais c'est clair donc je voulais parler aussi de ah j'ai dû effacer la question de Neville Neville Events qui ont fait qui ont fait un peu le spectacle en fin de rallye qui était un peu un peu en dedans au début de rallye mais qui ont bien remonté la pente et qui terminent deuxième, troisième donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça Thierry Noville Thierry Noville t'as vu le passage de Noville je t'ai chopé Laurent pardon Neville a été exceptionnel les passages qu'il fait ce garçon chaque fois on en revient aux mêmes choses je n'étais pas fan au début parce que je ne le trouvais pas super sympa maintenant il fait plus de sourire on dirait qu'il s'humanise un petit peu mais il mériterait il mériterait de gagner de toute façon on est d'accord on est d'accord là-dessus depuis quelques temps il mériterait vraiment au moins un titre pour comme les César Donneur il mérite un titre ce garçon c'est énorme sérieux Noville il doit être champion du monde maintenant autant il y a un moment il faisait des conneries on disait bon c'est ballot il ne sera jamais champion du monde parce qu'il faisait des erreurs même à son niveau à son expérience peut-être qu'il était trop impatient au moment mais il faisait des erreurs grossières quand même il n'avait pas de bol il y avait des erreurs 2017-2018 il perd le titre mais là maintenant il est flamboyant il a un pilotage exceptionnel il va vite il est fiable il est sûr et puis bon il a même du bol parce qu'il y a des fois on regarde la sortie qu'il a fait au Monte Carlo il y a quelques années lui il aurait cassé un truc alors que là il n'a rien tapé rien cassé il est parti en marche arrière dans les chapatoires c'est un truc qu'il ne savait pas faire avant là maintenant il l'a fait et c'est passé et c'est super il mérite génial oui il mérite il mérite je me disais pour Evans quand même qu'il perd tout sur deux spéciales à la fin parce qu'il se maintenait quand même problème de suspension qu'il a eu Evans était quand même la bagarre entre eux était extra mais Evans pour moi il maintenait sa place dommage qu'il a eu ses petits problèmes mécaniques mais bon c'est comme ça c'est le radio heureusement qu'ils savent faire la mécanique les gars à l'équipe c'est vraiment à l'inverse c'est vrai que c'est ballot pour Elphine Evans mais Neuville il méritait d'être deux aussi le rallye qu'il a fait la remontée qu'il a fait il méritait vachement Laurent va nous dire après je vois il est prêt il est sur l'écart je ne suis pas belge je ne suis pas belge je ne suis pas belge tu dis septembre juste pour le fun c'est clair c'est clair que Neuville c'est l'homme des samedis il faudrait qu'on arrête le vendredi j'ai fait un message à Binsoulaye le vendredi parce que c'est l'homme du samedi c'est vrai qu'il a fait une remontada après c'est flamboyant quand on voit l'hélicoptère il a un style qui est vraiment très à l'attaque et c'est clair qu'il ne va pas refaire sa carrière parce qu'il y a un peu j'aurais tendance à dire le Poulidor il a fait pas mal de fois vie champion c'est clair que c'est frustrant il y a eu parfois de sa faute parfois de la faute de la voiture je pense qu'ici franchement avec Christian Loriaux parce que Christian Loriaux il faut savoir c'est quand même le papa de la Subaru PE 2000 c'est le papa de la Focus 03 Christian Loriaux c'est quand même quelqu'un qui a vraiment une carrière d'ingénieur vraiment impeccable c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup bossé sur les liaisons sol et tout ils ont un bon motoriste surtout chez Hyundai j'ai vraiment l'impression que là ils ont un bon package et que cette année-ci c'est un peu l'année ou jamais pour Thierry il est vraiment en bonne position aussi mais c'est clair qu'il a fait c'est clair une journée enfin deux journées ici flamboyantes à l'attaque quand on voit les images embarquées notamment dans la descente et tout après Elphine c'est vraiment le nouveau châssis hybride qui ne lui convient pas parce qu'il a vraiment du mal avec ça et j'ai l'impression que oui il doit vraiment et là il perd tout je suis vraiment déçu pour le mec parce que là il a quasi perdu tous ses combats où il sortait de la route donc là c'est clair que mentalement ça ne doit pas être évident pour lui mais autant il a failli gagner son titre à Monza où il va se parquer sans s'en s'est vraiment passé tout près là il y a la pointe de vitesse le mec c'est indéniable mais il lui manque un petit truc un petit geste de combat on a perdu le châssis hybride c'est bon c'est revenu c'est bon t'es revenu il y a chaque fois quelque chose qui lui manque c'est un peu dommage mais bon il faut un deuxième ou un troisième et malheureusement heureusement pour Neuville ça fait deux heureusement aussi pour le championnat constructeur et je pense qu'on en a chance d'avoir une belle saison avec trois constructeurs enfin deux constructeurs vraiment très très proches et fortes qu'elle a donc il faut espérer que ça reste vraiment serré pour la suite du championnat ok est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les gars non c'est bon pour vous du coup on va parler du WRC2 donc avec une victoire de Gus Grinsmith une sortie de Gryazine de Belperf de Solberg malgré une crevaison un fourmeau surprenant vu le matériel qu'il a et une forte qui normalement ne fonctionne pas qu'est-ce que vous retenez de tout ça on a vu que la Ford elle fonctionnait du coup oui mais c'est surprenant que la Ford normalement oui c'est vrai surtout on a été d'une il n'était pas là il a fait le job mais la voiture était là et ils étaient très proches de la Skoda qui truste le podium à la nouvelle non non bon bon résultat dommage pour eux parce qu'il est arrivé moi il y a Lindholm qui m'impressionne le mec il est constant Grinsmith Gus il a gagné le Monte Carlo il y a combien il y a deux ans non trois ans en double verset oui quelque chose comme ça 2019 si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça on a parlé de la pie au début Racine 83 qui demande si on a parlé de la pie oui vas-y Steph on laisse terminer Steph ouais 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 non le WRC2 c'est fantastique moi je regarde plus le WRC2 que le WRC1 presque non c'était chouette dommage pour Fourmau et cette off-orde qui fonctionne vraiment bien voilà sur le coup on a vu que ça fonctionnait donc il faut espérer que pour la suite de la saison ça continue d'un sens et Solberg dommage des petites fautes non c'était super intéressant cette course et Lindon vraiment qui m'impressionne le gars il est costaud l'équipage là il revient avec sa copilote chantante là c'est rigolo de l'entendre parler elle met du coeur et c'est chouette alors perso je pourrais pas avec une voix comme ça ouais c'est vrai c'est pas j'espère que t'es pas comme ça quand t'es copilote non du tout bah tu rentres dans la main tu rentres dans la main pour m'en parquer c'est non c'est pas le cas du coup c'est une mue automatique avant chaque départ c'est sûr du coup Laurent t'en as pensé quoi du WRC2 ? je crois que Laurent l'entend plus bon on voit pas ça Olivier à moi franchement on voit que le fait que redescende une WRC1 avec la vitesse les virages qui vous pètent à la figure et tout remonter dans une WRC2 on a vu avec Gus que c'est c'est un peu la case où Osberg pareil Mikkelsen pareil tout est moins rapide tout est efficace et j'ai vraiment l'impression en plus que cette nouvelle Skoda ils l'ont fait encore plus confortable et plus efficace que l'ancienne bon moi ce qui m'étonne c'est l'écart entre la nouvelle et l'ancienne c'est vraiment très peu j'ai l'impression que c'est vraiment l'enduro la KTM 450 du WRC2 elle va elle fonctionne on met de l'essence dedans ça roule et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant bon oui notre ami Nikolai qui est parti en tonneau il me rappelle un peu mon idole Novikov qui nous a fait un peu quelques péripéties aussi à l'époque et puis bon oui Fourmau sur les programmations ici il ne faut pas oublier qu'il a fait l'année passée le rallye le rallye des nations il a quand même fait un peu le parcours aussi l'année passée avec la Ford donc il connaissait aussi les spéciales et puis bon oui c'est étonnant par rapport au Monte Carlo où je pensais justement monter les spectateurs du pousser un peu derrière et il était quand même là donc c'est dommage en tout cas Oliver qui était au rendez-vous malheureusement la crevaison je dirais que c'est aussi frustrant mais quand il poussait il a aussi poussé quand il fallait donc moi j'ai vraiment été impressionné en parlant d'autre chose je pense qu'il y a vraiment pour l'avenir on a vu Fafé et je rêve dans le championnat du monde il y a 5 ans WRC2 donc voilà je pense vraiment que c'est une catégorie en devenir et je rêve de 10 Skoda 10 Citroën 10 Toyota 10 Hyundai et qu'on puisse et nous avec un peu d'argent en crowdfunding qu'on puisse louer une voiture et aller se mettre dans la bagarre je rigole non mais c'est vrai c'est vrai que c'est important surtout pour des jeunes de pouvoir accéder à un haut niveau et on l'a vu notamment à Fafé qu'un inconnu peut arriver et mettre le leadership à tout le monde donc c'est c'est une bonne formule les WRC2 et je suis juste un peu triste qu'il n'y ait pas plus de rallye 1 mais voilà je dirais qu'aujourd'hui en tant que spectateur c'est des WRC enfin c'est des formules 1 de la route comme les groupes B mais pour la bataille et pour la jeunesse et pour le futur je dirais que le WRC2 serait serait rallye 1 demain ou après-demain avec des préparateurs et la compétition je ne serais pas contre comme à Fafé donc ça reste une bonne catégorie on voit que malgré tout Gridsmith en revenant de tout il est quand même devant et qu'il y a du niveau donc j'étais vraiment j'apprécie autant regarder les résultats WRC2 avec Johan Russell qui a vraiment du potentiel aussi pour la France et tout la Citroën qui est là aussi donc c'est un beau championnat en tout cas il y aura de la bagarre à tous les étages donc voilà Ok Olivier Je vais regarder un truc pour vérifier parce que je ne voulais pas dire Damri il y a un truc aussi au crédit d'Adrien Formeau pour la Fiesta c'est qu'il était très régulier il est très régulier 8ème 9ème 10ème il y a des moments où tu as un coup Greensmith un coup Solberg un coup Lindholm un coup un tel un coup un tel un coup merve Nicolas Gréasin et ce qui fait que lui il est toujours à peu près à la même place ça a dû aider à ce qu'il soit 3ème du groupe pendant un moment et 2ème du groupe même pendant un moment tu vois j'ai pas repris les autres chronos ensuite mais non c'est le WRC2 c'était bien c'est sympa Greensmith il m'a étonné quand même j'ai lu une phrase méchante sur Adrien Formeau qui dit bah lui dès qu'on lui met moins de chevaux c'est moins piégeux il 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 c'est salaud bon ça va vite quand même il y a un SM Compétition je sais pas si vous avez vu marqué il disait qu'il y a des problèmes avec les liaisons sols de la Chiesta avec les trains roulants donc le moteur je sais pas chez Ford ils savent faire les moteurs aussi c'est toujours Pipon qui fait les moteurs de M Sport oh ça fait longtemps parce qu'ils font plus c'est fait en interne c'est fait chez M Sport j'ai déjà posé la question mais tu vois je les ai faits mais bon ils savent faire des moteurs donc effectivement c'est l'iso au sol la voiture est la conception plus ancienne la Skoda on voit la C3 qui écrasait tout l'année dernière ah bon on a perdu Laurent on a perdu Laurent on voit la C3 qui écrasait tout et maintenant qui se fait tailler les croupières par les polos en championnat de France et les Skoda donc voilà quoi ok alors j'ai réinvité Laurent de toute façon ah voilà ça refonctionne de toute façon on a quasiment il n'y a pas de soucis de toute façon on a quasiment terminé le live il ne reste plus que la note du rallye j'aimerais que vous me donniez votre note sur 10 quelle note vous donnez à ce rallye on va commencer avec Stéphane qui semble dubitatif ouais pas trop pas trop c'est dommage tu as là qu'il a manqué sur 1% il m'a manqué je dirais 7,5 sur 2,5 ok tu es généreux quand même c'est pas mal ouais ouais c'est bien ok Laurent excusez moi c'est un coupé je n'ai pas compris la question est-ce que la note sur 10 que tu donnerais à ce rallye la note sur 10 ouais ouais 7 aussi 7 ok et Olivier moi je suis toujours le bon professionnel mais moi je m'évite parce que Ogier il a sorti une course c'est à la Ogier j'ai déjà lu mais il fallait le faire et puis l'attaque de Neuville et puis Tannac il ne s'est pas démonté il est à l'attaque dans la Power Stage il fallait chercher la motivation quand même parce qu'il a pris un gros coup au moral vendredi on voyait sa tête on le voit vite et non pour Neuville pour Neuville et Tannac puis Baogier bien sûr et puis la bagarre double vers C2 si si non c'est bien chemin un peu dur vendredi quand même peut-être chemin à mule tu vois il y a SM Compétition qui nous donne un 7 moi je suis un peu plus sévère moi je dirais un 6 c'est un peu la note que je donne cette année ils me donnent tous c'est bien mais je ne suis pas non plus je ne suis pas enthousiaste après le rallye je ne sais pas je m'en souviendrai toute ma vie un petit peu ouais ok bon et bien merci merci messieurs merci messieurs pour ce live donc avec toi Stéphane c'est bon ça fonctionne on sait que ça va fonctionner merci à vous ça a l'air ça a l'air de fonctionner merci Laurent donc pour cette première avec nous donc la première mais certainement pas la dernière si tu veux bien alors j'ai l'impression que tu n'as pas compris non tu as des coupures ok donc je te remercie merci à vous merci à vous donc une première et j'espère pas la dernière et puis Olivier merci comme d'habitude de ta présence merci à vous et merci Stéphane pour le dépannage aussi dernière minute et puis voilà ok je vous dis à bientôt bonne soirée bonne fin de soirée au revoir à bientôt à tous ciao salut salut Merci.